Musique Je m'appelle Sandrine, j'ai repris le vignoble avec Frédie Monfrère en 2011. Donc ça reste un vignoble familial. Nous avons 38 hectares, nous avons 15-20 différents. C'est avant tout de la commercialisation locale. Nous travaillons avec des magasins situés entre 100 et 150 kilomètres maximum du vignoble. Mais nous faisons également pas mal de ventes directement au vignoble. Bonjour Sandrine. Bonjour Ferielle. Merci de m'accueillir sur votre vignoble. Eh bien écoutez, c'est avec plaisir. Sandrine, la nouvelle réglementation européenne impose l'affichage de l'information nutritionnelle et la liste des ingrédients via une étiquette digitalisée. Cela implique de nombreux changements dans votre quotidien. Vous pouvez nous en dire plus ? Au quotidien en ce moment, nous utilisons uniquement le code EAN13 qui suffit pour lire l'étiquette en magasin. Sauf qu'à partir de l'année prochaine, nous allons devoir utiliser un QR code. Ce QR code permettra d'avoir la traçabilité demandée par la législation. Nous avons une grande gamme de vins, à savoir 15 vins. Et ces vins sont conditionnés en bouteilles, en backing box de 3 litres, de 5 litres et 10 litres. Donc le nombre de QR codes à générer va être important. Heureusement, le service de GS1 France nous a apporté une solution très simple, rapide et efficace et en plus peu coûteuse. Sandrine, vous êtes adhérente chez GS1 depuis 1992. En effet, vous utilisez notre plateforme Code Online qui vous permet de codifier vos produits et de générer le QR code augmenté GS1. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous utilisez ce service aujourd'hui ? Nous allons créer une fiche produit ensemble de façon à avoir le côté très simple et rapide de la création du QR code. Donc le produit, il s'agit de la bouteille de chardonnay 75 centilitres. Je vais aller chercher la photo qui correspond au produit. Ensuite, la marque, c'est bon, la description du produit. Ensuite, je vais pouvoir créer la liste des ingrédients. Concernant les allergènes, contient des sulfites ? Oui, pour ce produit-là. Ensuite, nous allons remplir tout ce qui est valeur nutritionnelle. Et je clique sur « Continuer ». En quelques clics, j'ai pu générer ma fiche avec toutes les informations obligatoires, ce qui me permet ensuite de créer le QR code. Le QR code augmenté GS1 est généré. Je vais pouvoir maintenant l'intégrer dans mon étiquette. Concrètement, Sandrine, maintenant, le consommateur, il peut voir quelles informations sur la bouteille. Je vous invite à scanner le QR code de façon à pouvoir avoir toutes les informations demandées. Très bien, j'ai le scan et en effet, j'ai l'information de la bouteille avec la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Merci Sandrine pour cette belle expérience au vignobles Épillard. Et GS1 France, restez à votre écoute. Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada